Coucou, on ouvre ce vlog en février, on est mercredi techniquement, j'ai déjà filmé quelques images avant. Aujourd'hui le programme ça va être de préparer mon article de vlog qui doit sortir demain, avancer la couture à la main sur la robe de mariée médiévale et sans doute prendre un petit peu de temps pour dessiner, ça me semble déjà pas mal. J'ai fini un post de vlog, je pense que je vais enchaîner sur un second tant que je suis bien dans le mode rédaction et comme ça j'aurai bouclé mon planning jusqu'à la fin du mois, ça serait pas mal surtout que la semaine prochaine je ne vais pas être disponible devant mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi je rame toujours sur le début des articles et surtout des articles comme celui-ci où j'ai juste en fait des jolies images à présenter. je ne sais pas quoi mettre comme texte avec, les photos sont jolies, regardez les jolies photos. Je fais un dernier passage pour une relecture après une petite pause pour vérifier que je n'ai pas raconté de bêtises, que je n'ai pas de faute d'orthographe ou de grammaire et que surtout je n'ai pas de faute de frappe, ce qui est ma spécialité. Il m'arrive régulièrement d'en laisser et il faut aussi que je fasse mon post du jour sur Instagram. J'ai aussi tendance souvent à faire des phrases un peu trop longues donc souvent à la relecture je coupe et je simplifie un petit peu mon style. Au passage, si vous ne l'avez pas remarqué, je lui ai aussi fait une petite refonte stylistique. Le thème commençait à être un petit peu poussiéreux, on va dire. Du coup, je l'ai changé et je suis sur quelque chose qui me plaît beaucoup plus. On a très rapidement une bien meilleure vue d'ensemble de ce que je propose et ce que je raconte. La lumière commence à être vraiment pas top mais je crois que j'ai bouclé mon deuxième article, j'ai tout rédigé, mis les images, géré, les tags, le titre... Oui, tu veux dire bonjour ? Voilà. Je vais allumer la lumière et passer à... Oui. On va entendre ton ronron dans le micro je parie. Je vais allumer la lumière et passer à un petit peu de couture à la main maintenant. On est jeudi, donc ce matin le post de blog que j'ai écrit hier est sorti, j'en ai fait la pub sur mon Facebook. Facebook, je vais sans doute refaire une petite publication en story Instagram et faire un lien vers ma vidéo qui elle est sortie dimanche dernier. Et faire un lien vers ma vidéo qui est sortie dimanche dernier. passage express de chat. Non, je ne sais pas si il a été dans le champ de la caméra. Je dis bonjour. 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 Bonjour et moi ! Ah bah oui, 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 oui. Le programme pour aujourd'hui. Je vais continuer les applications de décoration à la main sur la robe d'inspiration médiévale. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Et je vais sans doute aussi pas mal bosser sur le montage du précédent vlog que j'aimerais pouvoir sortir la semaine prochaine. Et j'ai aussi fait un truc super intéressant, j'ai pris mes billets pour les expos que je vais voir à Paris la semaine prochaine et dont je pense que je vous parlerai dans ce vlog. Il est 19 heures, j'ai pris mes billets et je vais voir à Paris la semaine prochaine. Moi, j'ai pas mal avancé aujourd'hui, plus sur le montage que sur la couture, mais bon. Mais aujourd'hui, j'ai surtout appliqué des fils crème et argenté, je dessine des petites feuilles une par une, c'est assez long à faire mais c'est exactement le genre de choses que j'aime bien. Et là, je vais m'arrêter pour ce soir ! Coucou, aujourd'hui c'est vendredi et mon programme c'est de m'attaquer à ma grosse pile de réparation, reprise, rapotassage, puis attend depuis un petit moment. Bon, dans la pile, j'ai des sous-pules, un col roulet, sauf que je ne supporte absolument pas les cols roulet donc je vais changer cette encolure, j'ai même pas besoin de la finir de façon très esthétique parce que c'est des choses que je mets toujours sous autre chose. et j'ai aussi un certain nombre de pulls qui se sont usés, ont des accros. Donc là, je pense que je vais devoir faire de la reprise à la main. Dans les projets du moment, je suis en train de refaire un sweat pour mon fils parce que je n'arrive pas à en trouver qu'il lui plaise, qu'il soit de la bonne taille, qu'il ait la bonne qualité de tissu. Du coup, j'ai recopié un patron d'un qui lui plaît bien, qu'il a, mais qui est déjà très usé, que j'ai réparé hier. Je vais faire quelques petites modifications, rajouter des poches, l'ajuster un petit peu plus aux emmanchures et je vais lui refaire. J'ai tracé le patron, je l'avais un petit peu réduit en longueur et en longueur de manche, mais au final il m'a dit qu'il aime bien avoir un sweat qui est globalement trop long de partout. Donc ma foi, le client est roi. en ligne. En ligne. Sous-titrage ST' 501 Bon, je suis totalement contre-jour mais c'est pas grave, j'étais pas tout à fait sûre des dimensions de ma capuche, je l'avais relevé un petit peu rapidement, je me disais que je ferais une version test, j'ai du tissu horrible heureusement parce qu'elle est effectivement trop petite, donc il faut que je la recoupe et que je la repasse. Mes chats sont mais tellement en amour du plaid Cthulhu, c'est incroyable. On est lundi soir, j'ai préparé mes affaires parce que je pars du coup demain pour Paris et j'ai un petit peu de temps que je vais passer à l'atelier, donc à me plonger dans différents projets, j'ai des commandes et des choses pour la maison, des rideaux, faire des choses comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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